Salut à tous, bon les amis, j'ai été visionnaire en parodiant la chanson d'Angèle l'année dernière avec un couplet qui disait notamment La misandrie est à la mode La rentrée littéraire nous a gratifié de deux chefs-d'oeuvre cette année Le génie lesbien d'Alice Coffin et Moi, les hommes, je les déteste de Pauline Hermange Je me suis sacrifiée et j'ai lu les deux jusqu'au bout Je voulais parler de manière objective pour ne pas prêter le flanc à la critique qui prétend que l'on caricature les propos féministes Conclusion, le lesbianisme est un militantisme Mais cette pensée ne date pas d'hier puisqu'elle avait déjà été introduite par certains mouvements dans les années 1970 Notamment avec Monique Wittig et à la fin des années 80 avec Judith Butler et Lorena Parini, les pionnières de la théorie du genre Mais aujourd'hui, contrairement à ce qu'elles affirment, les féministes radicales bénéficient d'une couverture médiatique complète Leurs théories sont même enseignées dans les universités Elles sont omniprésentes sur les plateaux des télévisions, dans les journaux, à la radio, dans les librairies Alors que les femmes qui ne se sentent pas représentées par cette idéologie sont réduites au silence La misandrie est le nouvel antiracisme et deviendra bientôt ce que la gauche est à ce système C'est-à-dire le nôtre Oui, il y a une guerre des hommes contre les femmes, on peut le dire ou on peut pas le dire La masculinité est mauvaise pour tout le monde Si les hommes sont tellement décevants, menaçants, détestables Pourquoi ne pas s'en passer et devenir... Lesbiennes ? C'est la démarche que prônent ces féministes radicales pour former une sorte de contre-société sans homme Et nul n'entrera s'il n'est féministe Le livre d'Alice Coffin s'ouvre sur un aveu Enfant, la pensée que je pourrais un matin me réveiller garçon était explosive Tellement puissante de bonheur impossible que je ne parvenais pas à la figer La réalisation de ce fantasme a eu lieu lorsque Alice s'est assumée en tant que femme et lesbienne Je ne suis pas devenue un garçon, je suis devenue mon bonheur total, une lesbienne Ce contexte, être lesbienne, c'est aussi posséder un super pouvoir face aux hommes Les lesbiennes n'ont pas peur des hommes, elles ne laissaient pas de flirter avec eux, de les flatter Elles leur ont dit, écoutez-nous, vous êtes des idiots, on va vous expliquer comment vous y prendre En trois phrases, Alice Coffin explique pourquoi le féminisme considère les femmes hétérosexuelles Comme les perpétuelles victimes du masculin, même dans la langue française Le militantisme classique n'aboutit pas à ses fins Seul le lesbianisme politique pourra conduire l'humanité à sa rédemption Alice Coffin se désole que l'hétérosexualité des femmes reste pour elle un douloureux problème Pauline Armange emploie les mêmes mots Elles ne peuvent pas passer à côté de l'évidence Le fait que les hommes et leur virilisme soient un problème pour l'ensemble de la société, certes Mais pour les femmes en particulier Imaginez une campagne anti-hommes, exactement comme les campagnes anti-tabac Où il y aurait écrit, l'hétérosexualité tue Parce que l'hétérosexualité, c'est-à-dire ce qui est visé ici, l'amour des femmes pour les hommes Qui est la norme naturelle pour la reproduction de l'espèce Puisque pendant 3 millions d'années, l'APMA pour toutes n'existait pas encore Ce qui implique aussi la complémentarité Et forcément un partage des rôles et des tâches Sera toujours un obstacle à cette idéologie féministe Je ne suis pas lesbienne par orientation, par attraction Les lesbiennes ne sont pas homosexuels C'est logique, être lesbienne c'est une identité Les lesbiennes féministes sont des identitaires Ce livre a l'histoire de cet échange De l'importance d'avoir quitté André et de se proclamer lesbienne face au président de la République Et aux hommes puissants qu'il m'est donné de croiser De la nécessité de pointer l'identité qui leur offre tant de privilèges Celle d'hommes blancs hétérosexuels C'est-à-dire de celui qui se pense neutre Le neutre c'est l'homme Dans son langage, le neutre signifie la norme Et on va voir à quel point Alice Coffin se fourvoie Ou du moins se contredit Parce que le neutre dans ce système représente la gauche Et Alice Coffin en fait totalement partie La rhétorique est similaire à celle des antiracistes Qui accusent l'homme blanc hétérosexuel D'être le neutre parce qu'il n'est pas racisé C'est-à-dire qu'il n'aurait pas une conscience de race Contrairement aux minorités Tout comme le racisme anti-blanc n'existe pas Même si un jour quelqu'un vous a traité de sale blanc Le fait que des femmes postent des gifs animés Invitant à cramer les mecs Ne fait pas de nous les victimes d'un sexisme inversé Justifie donc l'usage de la misandrie Comme un système de défense J'aimerais bien que les hommes Réagissent à la misandrie Mais de manière intelligente En fait En adoptant une posture d'humilité Face aux féministes Et face aux misandres Pour que le mal blanc hétérosexuel incarne le mal absolu en toute bonne conscience Il faut le parier de tous les vices Pauline Armange écrit Cela ne m'empêche pas de me demander pourquoi les hommes sont ce qu'ils sont Des êtres violents Paresseux Égoïstes Et lâches Même discours chez Alice Coffin Ça pue la testosérone Cette odeur d'assurance et de fainéantisme mêlée De mépris et de bêtises mélangées De la haine Pure et simple Mais bien sûr Le même discours Tenu publiquement A l'égard des femmes Serait Au mieux Hué Au pire Censuré Et donnerait même lieu A un procès pour sexisme Attribuer à l'homme des vices Tels que la perversité Ou la violence En disant que Ces vices sont intrinsèques A sa nature d'homme C'est à dire à son essence Et qu'il est constitué ainsi Donc que tout homme Est potentiellement Un agresseur Une bête en fait Et bien C'est dire en substance Qu'il n'y a aucune solution A part se débarrasser des hommes Et les éliminer Et les éliminer Définitivement De l'humanité Puisque ce sont des parasites Alice Coffin Est volontairement provoquante Lorsqu'elle écrit Que les hommes Tuent les femmes Sans relâche Il les viole Sans cesse Il les agresse Les enferme Les exploite Qui voudrait de cette créature Sur terre Puisque l'homme Est considéré par nature Comme une bête immonde Et dangereuse Cependant Ce discours n'est pas nouveau En 1974 Des militantes lesbiennes Se proclamant radicales Et offensives Ont réalisé une affiche De mobilisation Générale Contre tous les hommes Ce sont pourtant les hommes Qui sont partis à la guerre Et qui sont morts Pour défendre notre pays Ce sont les hommes Majoritairement Qui ont construit Les outils Les machines La technologie Qu'on utilise aujourd'hui Qui nous facilite La vie Et la santé Au quotidien Ce sont les hommes Qui prennent soin de nous Par leur geste de galanterie Leur protection Qui nous courtise Et ce sont aussi d'ailleurs Les hommes Qui admettent A quel point Les femmes Ont un pouvoir sur eux Les féministes Lesbiennes Et radicales Déclarent la guerre Entre les sexes Parce que Dans leur prisme De pensée Il faut essayer De se mettre Vraiment dans leur peau Pour adopter leur vision Du monde Et comprendre Ce qu'elles veulent dire Chaque homme Qui commettrait Un meurtre Ou une agression Sur une femme Le ferait Non pas A cause d'une situation Conjoncturelle Mais parce que Ça fait une femme de moins Sur cette terre Vous écrivez quand même Je ne sais pas Si je mourrais Sans avoir blessé un homme Mais précisément C'est une interrogation Mais qui n'est pas Qui n'est pas Qui n'est pas très nouvelle Dans le féminisme Vous n'êtes pas toute seule A dire ça Mais comment ça se fait Enfin je veux dire Qu'est-ce qui joue en fait Dans Justement Dans ces exactions-là Quotidiennes Dans la façon On se fait trucider Violer Tuer Enfin vraiment C'est ça quoi Le quotidien Qu'est-ce qui joue là-dedans Qu'en fait En face Ça ne répond pas Ça ne réposte pas Dans quel genre de conflit Depuis des siècles Et des siècles Et des siècles Une même population Se ferait systémat Attaquée Par une même autre population Et jamais Ne prendrait les armes Jamais Ne répondrait C'est le cas D'un autre côté Ce sont les mêmes théoriciennes Misandres et lesbiennes Qui prétendent Qu'il n'y a aucune différence Entre les deux genres Masculins Et féminins Ne seraient que Des constructions sociales Bien entendu C'est le cheval de Troie De la misandrie D'après le bilan démographique De l'INSEE En 2019 Il y aurait 31 378 856 hommes En France Il est forcément Aisé pour les hommes Vu leur constitution physique Et leur force D'agresser Ou de violenter des femmes S'ils le veulent Sauf que L'écrasante Majorité des hommes N'utilise En aucun cas Leurs forces physiques Pour agresser Et violenter les femmes Bien au contraire Des faits divers Rapportent Que des hommes S'opposent Dans une intercation Ou une agression A l'agresseur Pour défendre une femme Et malheureusement C'est soit lui Qui se retrouve Roué de coups Soit lui Qui finit au commissariat A la rigueur On pourrait dire Les hommes Entre guillemets S'ils étaient Au moins 51% A commettre Ces crimes Et ces violences Envers les femmes Les statistiques Montrent que Ce n'est pas le cas Pour les hommes Violentés Il s'agit d'un tel tabou Dans la société Il s'agit d'une telle honte Pour eux A cause notamment Des injonctions A la virilité Mais aussi de l'absence D'informations Et de structures Qui pourraient leur venir en aide Qu'ils ne parlent Tout simplement pas Donc Nous n'avons aucun chiffre A ce sujet Nous n'avons aucun chiffre Fiable Concernant les violences Que les femmes Exerceraient sur les hommes Et concernant ces violences Puisque nous sommes Des sexes différents Nous n'aurions pas Les mêmes méthodes Sachant que les femmes Ont moins de force physique Et s'expriment de toute façon Différemment La violence féminine Elle s'exprimerait plus Par la manipulation Et l'humiliation Que les coups Ou les meurtres Alors pour mener Un combat aussi acharné Envers l'autre sexe Il doit bien y avoir Quelque chose Pauline Armange Déclare elle-même A quel point Ses expériences personnelles Et celles de son entourage L'ont dégoûté des hommes Son pamphlet exprime Un sentiment de déception Personnelle très intense Pour tout ce qu'elle a offert Sans recevoir Ce qu'elle attendait De son point de vue féminin En retour C'est Alice Coffin Elle nous confirme Ne jamais avoir vécu De mauvaises expériences Avec les hommes Mais son idéologie Va au-delà De la misandrie Lorsque Mila Lorsque Mila a publiquement Blasphémé Contre la religion musulmane Parce qu'elle était victime De harcèlement en ligne Ou encore que cette jeune fille A été battue Puis tendue par sa famille Parce qu'elle aimait un chrétien Madame Coffin A gardé un étrange silence Sur ces faits L'homme c'est aussi le père D'où le combat Des lesbiennes féministes Pour obtenir la PMA pour toutes Qui leur permettrait D'engendrer entre elles Bien qu'il faille encore Un donneur de sperme Et celui-ci reste Malheureusement Un homme Le combat contre le père C'est surtout le combat Contre notre patrie La patrie Parce que celle-ci Est constituée D'un ensemble de familles Qui se sont transmis Notre héritage historique Spirituel Et culturel De génération En génération Une famille C'est un père C'est une mère Avec des enfants Le père La patrie Le patriarcat Ont raison De voir dans les lesbiennes Leur plus grand ennemi Les tentatives inouïes De détruire notre identité Sont une réponse A cette menace On prendrait donc mieux La fameuse citation D'Alice Coffin On est dans une rhétorique Révolutionnaire Exactement semblable A celle que les jacobins Ou les sans-culottes Tenaient face aux royalistes Face aux légitimistes Et aux catholiques Ils étaient considérés Comme de la vermine Qui entravaient La régénération De la patrie Et qu'il fallait donc Exterminer Ils s'opposaient A la révolution française On leur retirait Leurs droits fondamentaux Au nom de la liberté Puisqu'ils étaient considérés Comme des ennemis De la liberté Ce qui les mettait En position de sous-hommes Et permettez ainsi De les massacrer En toute impunité La marseillaise Parle bien de sang impur Qui abreuve les sillons Dans cette optique Alice Coffin estime Qu'il est nécessaire De créer des sororités Pour se décontaminer L'esprit de l'influence masculine Il ne suffit pas de nous entraider Il faut à notre tour Les éliminer Les éliminer de nos esprits De nos images De nos représentations Je ne lis plus les livres des hommes Je ne regarde plus leurs films Je n'écoute plus leur musique J'essaie du moins Les productions des hommes Sont le prolongement D'un système de domination Elles sont le système L'art est une extension De l'imaginaire masculin Ils ont déjà infesté mon esprit Je me préserve En les évitant Avant de terminer cette vidéo Je voulais vous montrer Un dernier exemple Alice Coffin est parti travailler Un an Au sein d'une ONG De défense de LGBT En ayant obtenu une bourse De la part de l'organisation Fulbright L'objectif de ce séjour Aux Etats-Unis Estait d'étudier La stratégie Utilisée Par les lesbiennes féministes Au sein des médias Pour pouvoir l'importer en France Dans les rédactions Et que celle-ci soit composée De beaucoup plus de minorités Qui puissent mélanger Militantisme et journalisme Les médias fabriquent Une réalité masculine Blanche, hétéro Et aggrave l'oppression sexiste Déjà à l'oeuvre dans la société Gauche est la neutralité Dans notre société Il suffit d'ailleurs De faire une petite expérience sociale Et de voir la manière Dont les gens de gauche Nous parlent naturellement De politique Lorsque le sujet vient sur la table En nous supposant Évidemment De gauche Comme eux Si on leur paraît sympathique Parce qu'ils n'imaginent pas Une seconde Que vous puissiez avoir Des convictions de droite Et à gauche Leur idéologie Qui est également enseignée Comme une norme Dans les écoles Et dans les universités Qui est-ce qu'au fin Ne peut pas s'en apercevoir Parce que Le gauchisme Est neutre pour elle Enfin Il est même encore Trop à droite Son essai nous fournit pourtant Le contre-argument A cette prétendue neutralité Elle reproche Aux médias De ne pas employer directement Les mots raciste Sexiste Ou homophobe Dans leur titre Mais d'écrire à la place Juger sexiste Par les internautes Accusés de racisme Sur le web Ils préfèrent informer Leur lectorat Qu'il y a un tollé Sur Twitter Au sujet de tel ou tel Propos raciste Plutôt que de pointer Les déclarations racistes En cause Qu'il suffirait qu'une poignée De militants antiracistes Ou LGBT par exemple Détournent ou caricaturent Les propos d'une personne Comme c'est arrivé par le passé Rappelez-vous par exemple De Jean-Claude Van Damme Sur le plateau de On n'est pas couché Face à Marlène Schiappa Pour que les journalistes Dans leur grande obéissance Coffinienne Qualifient ces propos De sexiste Ou d'homophobe Tribunal populaire Gauchiste En somme Ne s'en cache pas Puisqu'avec d'autres militantes Lesbiennes Elle a tenté de déployer Une banderole géante Sur un toit Avec écrit dessus Coucou Les homophobes Pendant la manif pour tous La stratégie était pertinente Nous voulions obliger Les journalistes A qualifier la manif pour tous D'homophobe Ce que nous pouvons faire Nous à notre petite échelle Par rapport à notre entourage Par rapport à notre expérience personnelle C'est tenir compte Et c'est valoriser aussi Ces différences Ces qualités Ces vertus Qui sont propres A chaque sexe Et en être fiers Refusant d'une part De nous victimiser Ou de culpabiliser C'est ainsi Et c'est le seul moyen Concret par lequel On pourra lutter Contre ce radicalisme Ce séparatisme Lesbien Et surtout féministe Dans son ensemble Merci à tous D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin Diffusez cette vidéo Autour de vous Le plus largement possible C'est important Surtout que Apparemment Youtube ne met plus Vraiment En avant Les vidéos de droite En ce moment Donc ça devient un peu compliqué De faire passer nos idées Un grand merci A vous tous d'ailleurs D'être toujours là Mettez un pouce en l'air Pour encourager mon travail Et surtout Partagez vos réflexions En commentaire Que vous soyez d'accord Ou non Avec cette vidéo Bien entendu Merci à tous les tipeurs Qui me soutiennent Par leurs dons Et me permettent De réaliser ces vidéos Chaque mardi De manière libre Et indépendante On se retrouve Mardi prochain A 18h30 Pour une prochaine vidéo Alors d'ici là Prenez soin de vous Et à très bientôt